Imaginé par Binge Audio Chers éditeuristes, vous avez sans doute entendu notre président de la République française, Emmanuel Macron, qui a évoqué le 16 janvier dernier, lors d'une conférence de presse, la nécessité d'un plan infertilité pour assurer le réarmement démographique du pays. Alors, on a essayé d'en rire, même si c'est un peu effrayant. Moi, personnellement, quand j'entends réarmement démographique, ce que je me dis, c'est que ce qu'il veut, c'est qu'on lui fabrique de la chair à canon. Mais ce dont on va parler dans cet épisode, c'est d'infertilité. Parce que oui, c'est un sujet sérieux, l'infertilité, qui habituellement ne concerne que les femmes. Où sont les hommes quand on parle d'infertilité ? Car c'est un sujet qui les concerne eux aussi. Pour en discuter, j'ai appelé mon ami, le journaliste Vincent Hédin, qui est maintenant père de deux petites filles. Parce qu'avec lui, on parle souvent de parentalité, de ce qui se passe quand elle est heureuse, ou de ce qui arrive quand elle n'arrive pas, justement. L'infertilité, ça affecte aussi les hommes, et on n'a jamais parlé de ça dans un podcast qui doit pourtant parler de couilles. Donc, j'ai demandé à Vincent de réfléchir à ce silence. Salut Vincent ! Salut Victoire ! Les couilles sur la table, épisode 92. Ce que j'ai découvert en explorant la question, c'est que ce silence, il est construit et il est entretenu. Entre nous, les hommes, on ne parle pas d'infertilité et des difficultés qu'on peut éprouver à avoir des enfants. Donc, fatalement, ce silence, il fait peser une forte culpabilité sur les femmes quant à l'infertilité des couples. Personnellement, ce silence, je le comprends. Sans raconter ma vie, les deux petites filles que tu as mentionnées, elles ne sont pas arrivées tout de suite. Et je me souviens du moment où ma compagne est revenue d'une consultation avec sa gynéco, qui pensait que je devais faire un spermogramme, c'est-à-dire un examen pour connaître l'état de santé de mes spermatozoïdes. Et bêtement, je suis tombé de l'armoire. Je dis bêtement parce que je n'aurais pas dû. Aujourd'hui, l'infertilité, elle concerne 3,3 millions de personnes. C'est quand même un quart des couples en âge de procréer et ça ne fait qu'augmenter. L'infertilité concernait très peu mes parents. Elle concerne beaucoup ma génération. Je suis né au début des années 1980 et elle touchera, malheureusement, beaucoup plus celles et ceux qui sont nés au 21e siècle. L'infertilité masculine, c'est un tabou qui est insuffisamment abordé publiquement. Et dans cet épisode, on va se demander pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes infertiles ? Est-ce que les causes sont médicales, psychologiques ? Est-ce que c'est plus présent dans certains métiers ou dans certains territoires ? Et bien sûr, on va essayer d'examiner le lien entre fertilité et virilité. Pour répondre à ces questions, on a invité un médecin, le docteur Michael Greenberg, parce qu'il voit toutes sortes de patients et de patientes directement concernés par ces questions, une majorité de couples hétérosexuels, mais aussi des personnes trans, des femmes célibataires ou des couples de lesbiennes. Il est chef de service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité à l'hôpital Béclair à Clamart et à l'hôpital Jean Verdi de Bondy. Il a aussi écrit des ouvrages de vulgarisation, par exemple « Dix histoires extraordinaires de naissance » parues en 2023. Et pour commencer, je lui ai demandé si la médecine expliquait l'infertilité par des causes plutôt féminines ou masculines ? L'infertilité, aujourd'hui, on le sait, est au moins autant d'origine masculine que féminine. Et ça a sans doute toujours été comme ça. Sauf que ça n'a pas toujours été accepté. Et ça n'est d'ailleurs toujours pas forcément accepté. Et c'est parce qu'on fait trop le lien, sans doute, entre fertilité et virilité. Et les hommes ne pouvaient pas se sentir infertiles à partir du moment où ils étaient capables d'avoir une certaine virilité, d'avoir des rapports, d'avoir des érections, d'émettre du sperme. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on est capable d'éjaculer qu'on a des spermatozoïdes dedans. Le volume des spermatozoïdes, c'est 1% de l'éjaculat. Donc, on ne peut pas savoir si on a des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Mais en fait, tout ce concept de puissance de l'homme faisait qu'on ne pouvait pas faire de lien avec l'infertilité. Ça ne pouvait pas être un concept masculin. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'infertilité masculine gagne du terrain. J'ai lu une interview de la professeure à l'école de médecine du Mont-Sinai à New York, Shana H. Swan, qui disait que si rien ne changeait, la majorité des couples en Occident auront recours à l'assistance médicale à la procréation d'ici 2045. Elle explique notamment cette chute vertigineuse de la fertilité par le fait que les hommes ont deux fois moins de spermatozoïdes que dans les années 60. C'est des chiffres, des ordres de grandeur qui sont vraiment vertigineux. Ça vient d'où, docteur ? C'est sans doute multifactoriel. Sans doute pour part beaucoup liée à notre mode de vie. Mode de vie qui est centré sur... On est dans un environnement où on travaille beaucoup plus, différemment, avec des ondes, avec des pesticides, avec des perturbateurs endocriniens, qui font que de toute façon ça impacte la production de gamètes, et pas que chez l'homme d'ailleurs. Les gamètes, c'est des cellules qui sont extrêmement fragiles. Donc, ce n'est pas très étonnant de voir qu'alors qu'on est capable de vieillir de plus en plus vieux, parce qu'on guérit de mieux en mieux de plein de maladies, on va se retrouver potentiellement face à un risque d'extinction de l'espèce si ça continue comme ça. Alors, je voudrais qu'on donne quelques exemples pour montrer comment est-ce qu'effectivement notre mode de vie, comme vous le dites, affecte les capacités reproductives des hommes. Je renvoie les auditeuristes. Toutes les références seront citées au livre de Mélanie Popoff, qui s'appelle « Perturbateurs endocriniens », qui est apparu l'an dernier, qui montre effectivement comment ces microparticules affectent la capacité des hommes à se reproduire. Il y a aussi un dossier sur un site qui s'appelle Payette Magazine, qui détaille un petit peu l'ensemble des pathologies dont les hommes peuvent être atteints. J'ai trouvé celle-ci chez Marc-André Sélos, qui est un biologiste du Muséum National d'Histoire Naturelle, et qui donne cet exemple. La cryptorchidie, qui est une malformation où la rétention des testicules dans l'abdomen rend stérile, a doublé depuis les années 1960 dans certaines régions d'Europe. Le dossier de Payette Magazine, auquel je faisais référence juste avant, parle aussi de démultiplication des cas d'éjaculation rétrograde, qui sont des termes qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que, pour l'exemple de la cryptorchidie, en fait, les testicules, au départ, les organes génitaux, chez l'homme et chez la femme, ont la même origine embryologique, donc ils sont formés à l'intérieur de l'abdomen. Donc, les ovaires, chez la femme, sont à l'intérieur de l'abdomen, enfin, ce qu'on appelle le pelvis, la partie basse de l'abdomen. Et chez l'homme, il va y avoir une descente de ces gonades, donc des testicules. Donc, chez l'homme, c'est les testicules, chez la femme, c'est les ovaires. Ces testicules vont descendre au cours de la vie embryonnaire pour aller dans les bourses, pour être à une température de 34 degrés, alors qu'à l'intérieur de l'abdomen, ils sont à 37 degrés. Cette température de 34 degrés, elle est indispensable à l'optimisation du processus de fabrication des spermatozoïdes, qu'on appelle la spermatogénèse. Et du coup, avec notre environnement, l'exposition, pesticides, perturbateurs endocriniens, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'anomalies de ce qu'on appelle le tractus génital, avec des malformations, des problèmes de descente de ces testicules qui restent bloqués à la jonction entre le pelvis et les bourses, au niveau du pli de laine, en quelque sorte. Et en fait, ils n'arrivent pas à prendre leur volume suffisant, ils ne sont pas dans des conditions optimales pour fabriquer des spermatozoïdes, voire ne sont pas en mesure d'en fabriquer. Et ça, c'est une anomalie, une malformation qui est de plus en plus fréquente, effectivement. Il n'y a pas que celle-là, les éjaculations rétrogrades, vous en avez parlé. Il y a aussi l'hypospade. Vous pouvez préciser ce qu'est l'éjaculation rétrograde ? L'éjaculation rétrograde, c'est au lieu d'avoir une émission du sperme à l'extérieur du sexe, ça repart en arrière dans la vessie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort. Il y a un orgasme qui se fait tout à fait normalement, l'homme ressent son orgasme, mais au lieu d'avoir une émission de sperme, il n'y a rien du tout qui sort, ou alors quelques gouttes à peine, et la majorité du volume du sperme, ça fait 2 à 6 millilitres, repart dans la vessie. Parce que les mécanismes neurologiques, qui normalement font en sorte qu'il y ait un espèce de bouchon qui se fait au niveau de la vessie pour que le sperme ne parte que dans un sens et ne descende que vers ce qu'on appelle l'urètre, qui est le canal qui peut y avoir à l'intérieur de la verge, permettent une émission du sperme à l'extérieur. Ces mécanismes se font mal. On a aussi ce qu'on appelle l'hypospade. L'hypospade, c'est l'abouchement du méa, du petit trou qui est normalement au bout de la verge, qui ne se fait pas au bout de la verge, mais qui peut se faire en dessous, de manière anormale. On a des malformations des organes génitaux. On a une augmentation du nombre de cancers du testicule. Il y a un faisceau d'arguments pour dire qu'aujourd'hui, on a tout un tas de pathologies qui sont directement imputables à notre mode de vie et à ces perturbateurs endocriniens. Alors, c'est quoi ces perturbateurs endocriniens ? Vous l'avez dit, c'est détaillé dans le livre. Mais en gros, c'est des molécules auxquelles on est exposé en permanence, plus ou moins sans le savoir, et qui ont un rôle d'hormone ou d'anti-hormone-like. C'est-à-dire que c'est des hommes qui, au lieu de produire une hormone masculine qui est la testostérone, vont être exposés à un environnement qui contient des molécules soit anti-testostérone, soit des molécules féminines, ce qu'on appelle des oestrogènes. Et en fait, ça va modifier la balance hormonale et donc ça va empêcher un bon développement des organes génitaux. Et on peut avoir ça aussi chez la femme. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes aussi chez les femmes en termes de gamètes, avec de plus en plus de femmes qui ont des stocks d'ovules qui diminuent. On a beaucoup de femmes jeunes aujourd'hui avec des stocks d'ovules diminués, avec un risque de ménopause précoce qui peut arriver. Donc en fait, c'est vraiment un problème qui est non seulement masculin, mais féminin. Il est mixte tout autant chez les hommes que chez les femmes. Pour résumer l'ensemble des pathologies, on voit qu'à côté de votre activité de médecin, vous faites aussi beaucoup de recherches parce que c'est une science qui évolue très vite. Il y a beaucoup de voies assez documentées qui expliquent qu'en réalité, on s'est beaucoup mieux traité et on fait beaucoup plus de recherches sur l'infertilité féminine que masculine. Ça remonte donc aux stéréotypes que vous évoquiez avant ? Il y a plein d'origines à ça. Bien sûr qu'il y a la culture et le fait qu'on s'est mis très longtemps à penser à l'infertilité masculine et que pendant longtemps, ça n'a été que féminin. Mais il y a aussi un problème, malheureusement, de rentabilité. Qui finance la recherche aujourd'hui ? Beaucoup les laboratoires et l'industrie. Et force est de constater que l'infertilité masculine n'intéresse pas. Ce qui intéresse les labos pour le masculin, c'est les problèmes d'érection qui peuvent être pour partie liés à des infertilités, mais c'est une infime partie. Parce qu'ils vont vendre beaucoup, beaucoup de médicaments et ça va être très rentable. La partie production de spermatozoïdes jusque-là n'intéressait pas parce qu'ils avaient peut-être l'impression que ça représentait une très faible partie de la population. Peut-être qu'ils vont s'intéresser de plus en plus à ça. Ça semble être d'ailleurs le cas. Mais c'est vrai que les traitements hormonaux pour stimuler les femmes dont on a besoin, qui coûtent extrêmement cher, la five coûte cher. Une five, c'est une fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est un des traitements de l'infertilité. D'ailleurs, quand c'est des infertilités masculines, il faut passer par des fécondations in vitro. On y reviendra sans doute. C'est des traitements qui sont extrêmement chers. Donc, les laboratoires investissent beaucoup là-dessus parce qu'ils savent que ça va être très rentable. Et en fait, ça explique aussi beaucoup le fait que la recherche masculine sur les versants masculins soit très peu développée. Alors, il y a une dernière hypothèse qu'on n'a pas évoquée sur l'infertilité. C'est « Et si c'était dans la tête ? » qui est le titre d'un excellent article scientifique de la psychologue Françoise Caillot. La réponse est globalement non, mais les couples et toutes celles et ceux qui essayent d'avoir des enfants sont souvent confrontés à cela quand ça ne vient pas. On vous explique que c'est peut-être dans votre tête. Et dans les dix histoires extraordinaires que vous racontez dans votre livre, il y a celle assez folle d'un couple au parcours de procréation médicalement assisté très long, sept ans, avec du don d'ovocytes, qui sera défectueux. Et vous avez prononcé cette phrase qu'aucun médecin ne veut pouvoir prononcer, à savoir la médecine ne peut plus rien pour vous et elle est tombée enceinte naturellement quelques mois après. Effectivement, c'est ce genre de cas qui nous font nous poser la question de l'impact des mots et que peut-être le fait d'avoir posé ces mots-là ont fait que ça a débloqué quelque chose. C'est compliqué pour un médecin même si on est très ouvert et très ouvert à la psychologie et à tout ce qui peut impacter. Parce que bien sûr que la psychologie joue beaucoup dans ses parcours. De là à dire que c'est psychologique, c'est dans la tête. Moi, je n'ai pas envie de me dire ça parce que ça nous met face à nos limites. Sans doute qu'il y a quelques infertilités d'origine psychogène ou en tout cas où le psyché va être un cofacteur qui va pouvoir majorer peut-être de l'infertilité. Je crois que malheureusement, il y a encore beaucoup de cas aussi aujourd'hui qui ne sont pas expliqués. C'est au moins 15% des infertilités qui sont d'origine inexpliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Ça ne veut pas dire que c'est 15% d'origine psychologique. Il ne faudrait pas que tout le monde puisse penser que ce soit le cas. C'est aujourd'hui des défauts de la médecine qui n'est pas en mesure de savoir d'où ça vient. Aujourd'hui, oui, il faut des accompagnements psychologiques pour essayer de résister à tous les parcours d'assistance médicale à la procréation qui sont durs pour essayer d'accompagner ces couples dans cette épreuve qu'est l'infertilité parce que c'est une épreuve qui est très, très compliquée. En général, c'est des gens qui vont physiquement très bien, qui ne sont pas malades. D'ailleurs, ça ne fait pas si longtemps que l'infertilité est considérée comme une maladie au sens premier du terme par l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait quoi ? Une quinzaine d'années. C'est très peu. Et pourtant, c'est une vraie maladie. C'est un fléau qui ravage énormément de couples. Mais pourquoi ça n'a jamais été mis au sens premier de maladie, utiliser le terme de maladie ? Parce que, eh bien, ce n'est pas un cancer. On ne meurt pas d'une infertilité. En tout cas, peut-être qu'on meurt intérieurement parce qu'on n'a pas d'enfants et que c'était un désir extrêmement profond. Mais aujourd'hui, les couples qui sont confrontés à cette infertilité sont dans une souffrance insoutenable, très souvent. Et la technique n'est sans doute pas suffisante. Encore faut-il qu'ils acceptent de se faire accompagner. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué pour les hommes d'accepter de se faire accompagner parce que ça les met face à une espèce de faiblesse. Et déjà que les hommes sont beaucoup moins candidats à aller voir les psychologues ou psychiatres par rapport à ça. C'est encore plus complexe. Mais on est dans une discipline qui est aux frontières qui n'est pas que médicale. Et bien sûr que le traitement et les soins doivent être multiples et faire appel à de multiples spécialités. Aussi parce que nous, on a des limites en termes médicales. Alors justement, merci infiniment pour la transition. Venons-en aux dimensions psychologiques. Ce que l'infertilité fait aux hommes et à leur couple, la psychologue clinicienne Sylvie Bourdet écrit à ce propos « La stérilité masculine reste encore difficilement avouable pour l'homme infertile. Quand un diagnostic d'infertilité de cause masculine est posé, le sperme est disqualifié, dévalué. Le pénis est vécu comme un traître et c'est tout le pouvoir de donner du plaisir et d'en prendre qui est affecté. Cette annonce provoque chez l'homme un véritable séisme psychique qui peut entraîner déni et incrédulité tenace. C'est ce que vous constatez ? Oui, c'est assez vrai. Les hommes sont touchés dans leur virilité dès lors qu'on leur dit qu'il y a des anomalies du spermogramme. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire le... Pour beaucoup, en tout cas, à différencier fertilité et virilité. C'est vrai aussi chez la femme. C'est vrai aussi chez la femme. Une femme qui n'est pas en mesure d'avoir d'enfant parce qu'elle a l'âge, je prends en exemple, une ménopause précoce, elle a l'impression qu'elle est moins femme puisqu'en fait, on est touchés dans notre capacité à être homme ou femme, à pouvoir... Ça va au-delà de donner un fin d'enfant. Ça peut aller dans... La sexualité n'est pas que procréative à la base. Elle est aussi récréative et en fait, on voit que ce versant-là peut être complètement ravagé par l'infertilité et c'est des couples qui n'y arrivent plus. Au-delà même de nos traitements qui les mettent un peu dans un système robotisé d'utilisation de ces organes génicaux à viser que procréative. Et on peut en oublier la partie récréative. Elle est très compliquée à garder en place dans les parcours de PMA d'ailleurs. Oui, je voudrais à ce propos vous citer à nouveau dans votre livre « Disais histoire extraordinaire de naissance ». Vous écrivez ceci à propos d'un couple. Il s'était fixé une règle d'or. Ils observaient une totale abstinence dans les jours, puis au fil des années durant toute la semaine précédant la période de l'ovulation qui chez Myriam était très régulière intervenant au 14e jour du cycle. Ils avaient entendu parler de cette méthode en surfant sur internet supposait garantir une plus grande quantité et une meilleure qualité de spermatozoïdes chez l'homme. Donc il y a des couples qui se privent volontairement de semaines entières de sexualité avec la croyance que ça va améliorer. C'est de la croyance ou c'est un fait médical ? Non, c'est de la croyance. D'ailleurs, il vaut mieux des abstinences courtes. Paradoxalement, le volume ne fait pas le volume de sperme. Le volume du sperme est représenté par les glandes, la prostate, les vésicules séminales, tout un tas de glandes qui font le volume du sperme. Les spermatozoïdes, c'est moins de 1 %, donc c'est absolument pas perceptible. Mais bien sûr que plus l'abstinence est importante, plus le volume va être important. Mais en l'occurrence, les spermatozoïdes, s'il y a des longues périodes d'abstinence, la majorité sont morts. Et c'est un mécanisme physiologique. Donc en fait, il faut qu'il y ait, on va dire, des vidanges régulières pour qu'on ait toujours les meilleurs spermatozoïdes. Et c'est là aussi qu'on est... Mais de toute façon, on est rentré dans une autre ère avec toute l'information qu'il peut y avoir sur Internet. On trouve malheureusement tout et n'importe quoi. Et des fois, on se retrouve avec des comportements assez aberrants. Et parallèlement à ça, on est aussi dans une société de consommation et où il faut de l'efficacité. Maintenant, il faut timer les rapports. On calcule son ovulation, on achète des tests d'ovulation. On a l'impression que si on faisait plus de sexe ou trop de sexe à des périodes qui ne sont pas adéquates, on perdrait notre temps. Donc, on n'est pas obligé de chercher la performance et l'optimisation. Et c'est là qu'on perd un peu de magie de tout ça. C'est qu'on en arrive maintenant tout de suite à du rapport qui est procréatif et il faut aller... On veut un bébé ? Allez, on va optimiser, on va se dire je vais faire les tests d'ovulation tout de suite, on va avoir les rapports au bon moment, etc. Sur le versant médical, effectivement aussi, pour aller dans cette culture de l'efficacité, on peut raconter, pour ceux qui n'y ont pas été confrontés, il y a des laboratoires d'un type un peu particulier qui sont des laboratoires des troubles de la reproduction masculine où vous êtes appelés... Alors, on croise tout le monde. Il y a des gens aussi bien en jogging qu'en costard qu'en streetwear habillés très différemment de tous âges. Enfin, en général, c'est quand même en âge de procréer. Et là, moi ça m'est arrivé, voilà, et on vous appelle et on vous isole dans une petite salle pour procéder à ce qu'on appelle un recueil et pour vous stimuler, on vous propose une vidéo pornographique 100% hétéro. Ça vous conditionne quand même de façon un peu étrange le fait de devoir aller faire ces spermogrammes-là. C'est pas une médecine très conviviale. Non, c'est pas une médecine très conviviale et on rentre vraiment dans l'intimité des personnes et c'est assez marrant, c'est pas le bon terme, mais on est tous mis sur un pied d'égalité et quand on est face à une infertilité, il n'y a pas de riches, pauvres, n'importe quoi. Tout le monde souffre de la même manière. Tout le monde est prêt un peu à tout pour essayer de traiter. Et effectivement, dans ces moments-là, l'égo de beaucoup d'hommes est quand même mis en vue d'épreuve. on sort de là, en général, on est un peu en train de baisser la tête en se disant, voilà, je sors de là, tout le monde est en train de me regarder, on n'est pas forcément fixé, tout le monde est là pour la même chose. Mais on rentre dans l'intimité et on se sent jugé et on est mis face à sa faiblesse parce qu'on sait que tout le monde est là pour la même chose. Et c'est hyper compliqué à vivre, on le voit. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas faire de spermogramme. Il y a les hommes qui ne veulent pas faire de spermogramme parce qu'en fait, ils ont peur qu'on leur trouve quelque chose ou alors ils se disent ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi, c'est l'infertilité, c'est la femme et ils ne veulent pas. Mais c'est vrai qu'on est... Il y a sans doute beaucoup mieux à faire dans cette prise en charge mais aujourd'hui, on est vraiment mis, les hommes sont mis face à leur faiblesse et ils se sentent touchés dans leur virilité dans ces moments-là. C'est hyper difficile à vivre. Sur le site Payette Magazine, il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui trouvent... Alors, ils prennent des précautions parce qu'ils disent relativement injustes. Le traitement de l'infertilité est infiniment plus lourd pour les femmes qui ont des stimulations ovariennes qui peuvent provoquer, je crois, jusqu'à mille fois le taux d'hormones qu'on a pendant ces règles et il faut se faire des piqûres. Enfin, c'est quelque chose de très lourd et très pénible. Mais ils expliquent que malgré tout, quand ils échangent avec leurs proches de l'infertilité, tout le monde leur demande comment va ta femme et jamais eux. Parce que c'est vrai, la femme endure physiquement beaucoup plus. On peut se dire qu'ils sont sur un pied d'égalité au niveau psychologique, ils souffrent de cette infertilité. Mais c'est vrai que c'est la femme qui va recevoir ces traitements, y compris quand c'est des infertilités masculines pures. On est obligé de passer par de la fécondation in vitro. Et du coup, la fécondation in vitro, la FIV, c'est une stimulation des ovaires pendant 10-12 jours avec un gros boost hormonal avec tout l'impact que ça peut avoir des variations de l'humeur, prise de poids, tension dans les ovaires. Et à la fin, on passe au bloc opératoire pour se faire retirer les ovules. L'homme, ça va être à coup de recueil de sperme. Toujours. Donc c'est vrai qu'en termes de lourdeur, on ne peut pas comparer. Après, ce n'est pas parce qu'on ne souffre pas physiquement qu'on ne souffre pas psychologiquement. et on le voit bien dans ces infertilités masculines, je pense qu'il y a plein d'hommes qui préféraient être à la place entre guillemets de leur femme et qu'on... A fortiori, quand ils se sentent coupables parce qu'on leur dit que c'est un problème de spermatozoïdes, je pense qu'ils donneraient presque n'importe quoi pour pas que ce soit leur femme qui subisse ça. Donc leur mettre toujours devant la figure « Ok, comment va ta femme ? Tu ne vas pas te plaindre, c'est elle qui fait tous les traitements et toi, tu vas juste te masturber trois fois dans une cabine devant un film ? Il y a pire ? Ok, sans doute, mais c'est de la souffrance pour les deux et la souffrance, elle n'est pas que physique. Elle n'est pas que physique. Alors, ils sont évoqués les moments où on dépasse la souffrance ou le médecin que vous êtes réussi là où la nature était en train d'échouer et comment est-ce qu'on peut guérir de l'infertilité ? On peut pratiquer donc des inséminations, des fécondations in vitro, voire avoir recours à du don en France. Il y a des enjeux de justice reproductive puisqu'il faut savoir que les fécondations in vitro sont remboursées jusqu'à 43 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes et pour les fécondations in vitro, pour terminer, la sécurité sociale vous en rembourse jusqu'à 4, je crois, jusqu'à 4 tentatives en sachant que le coût pour la puissance publique c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros pour une five. Donc, il y a quand même un effort public qui est fait pour soulager la fertilité. On peut être assez fier de notre système public de lutte contre l'infertilité ou pas ? Je crois qu'aujourd'hui on est dans un pays où on a quand même de la chance de pouvoir être pris en charge pour l'infertilité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'infertilité ce n'est pas vital au sens premier du terme. Donc, aujourd'hui, au même titre par exemple que le cancer, l'infertilité est prise en charge. La collectivité paye pour les patients, les hommes, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et même les femmes ou les hommes qui vont congeler du sperme ou des ovocytes en vue juste d'un choix de repousser l'âge de la fertilité. Maintenant, aujourd'hui, il y a différentes techniques. C'est vrai qu'il y a des limites d'âge. On va dire que ce n'est pas les mêmes pour les hommes et les femmes mais aujourd'hui, ces limites d'âge ne sont pas insensées. La limite d'âge pour la femme, elle est basée sur les taux de succès. Il y a un moment où la collectivité ne peut pas accepter de mettre les coups dont vous avez parlé pour des tentatives qui ont 1 ou 2% de chance de fonctionner quand on se dit qu'on part sur 30, 40, 50% de chance. C'est juste que pour qu'on soit clair, en réalité, une technique d'aide médicale à la procréation a plus de chances de fonctionner quand la femme ou en l'occurrence aussi la donneuse d'ovocytes est plus jeune et que je crois que c'est passé 35 ans que ça diminue singulièrement et passé 40 encore plus. Oui, la fertilité diminue physiologiquement tout au long de la vie quasiment. Le pic de fertilité c'est entre 20 et 30 ans puis ça ne fait que décliner avec un déclin plus abrupt à partir de l'âge de 35, 37 ans chez la femme. Et il faut savoir que la médecine de la reproduction n'arrive pas à pallier ce déclin et si une femme vient nous voir à 42 ans parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, on travaillera avec des ovules de 42 ans et donc de qualité moins bonne que si elle avait eu 32 ans. C'est d'ailleurs tout le principe de la congélation d'ovocytes qui font que des femmes qui voudront des enfants à 42 ans si elles ont congelé des ovocytes à 32 auront les chances d'une femme de 32 ans donc bien meilleure en assistance à la procréation. Est-ce que c'est la même chose pour les spermatozoïdes ? Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les spermatozoïdes. Il y a un déclin de la fertilité masculine mais qui se fait de manière bien moindre et en fait on a toujours eu l'habitude de dire que les hommes pouvaient avoir des enfants quasiment toute leur vie et c'est vrai sauf qu'à partir de 50-60 ans il y a un vrai déclin il y a un déclin des performances aussi pour avoir des enfants naturellement puisque les érections sont souvent moins performantes et donc les éjaculations aussi mais il y a aussi des conséquences sur les enfants parce qu'on sait qu'il y a plus de pathologies chez les enfants des risques d'autisme des risques de quelques maladies chroniques qui peuvent se voir quand on a des enfants tard donc c'est aussi pour ça qu'on a mis une limite à l'utilisation des spermatozoïdes chez l'homme à 60 ans donc ça veut dire quoi ça veut dire que la limite de 43 ans pour faire des assistances médicales à la procréation pour la femme elle est basée sur des taux de succès la limite à 60 ans chez les hommes elle n'est pas basée sur les taux de succès mais elle est basée sur les risques pour l'enfant à propos du plan infertilité d'Emmanuel Macron la ministre à l'égalité entre femmes et hommes Aurore Berger a annoncé qui était à l'étude alors je ne sais pas exactement si ça va déboucher mais l'idée de rembourser à 100% un test de fertilité à 25 ans pour les femmes et les hommes donc un spermogramme pour les hommes et un test sur l'état de leurs ovocytes pour les femmes ça vous paraît être une bonne idée en se disant qu'il vaut mieux de la prévention que de... non je vous vois hocher la tête vous n'avez pas l'air persuadé alors je trouve que c'est une catastrophe c'est tout sauf une bonne idée c'est tout sauf une bonne idée parce qu'aujourd'hui on n'a pas les bons tests je suis pour une information tout au long de la vie à différents âges y compris à 25 ans on pourrait très bien dire on a droit à une consultation d'information sur la fertilité sur les enjeux sur le fait que ça décline avec les années sur le fait que si on a des comportements à risque type tabagisme type absence de mise de préservatifs infection sexuellement transmissible on va avoir des conséquences potentielles sur sa fertilité si on fume du cannabis tout ça donc pour que les hommes et les femmes soient au courant des enjeux qu'il peut y avoir autour de la fertilité maintenant proposer des tests ça n'a pour moi aucun sens parce qu'il n'y a pas de test qui évalue la fertilité j'en veux pour preuve ce que je vous disais tout à l'heure il y a 15% des couples qui ont des tests tout à fait normaux et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants donc la normalité ne présage en rien d'une fertilité qui on va diagnostiquer ok les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes ceux-là on va les isoler mais c'est très très peu ceux-là seront des vrais infertiles ok les femmes qui n'ont plus de règles et qui ont des insuffisances ovariennes ou qui ont des trompes bouchées celles-là on va les diagnostiquer mais c'est une infime partie des infertiles celle-là c'est une infime partie des infertiles donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va sans doute aussi trop inquiéter on sait aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des spermogrammes qui sont pas parfaits et qui n'ont aucun problème à avoir d'enfant et pareil pour les femmes je suis j'ai aucun problème à ce qu'il y ait une consultation avec un spécialiste pour parler de problématiques de fertilité que tout le monde soit sur un pied d'égalité au niveau de l'information aucun problème avec ça et ça c'est une très bonne idée un bilan de fertilité c'est une énorme énorme connerie merci beaucoup de nous avoir éclairé parce que comme ça en apparence ça avait l'air d'être pas si mal mais on comprend mieux médecine à deux vitesses quand l'infertilité est trop longue soit avec un marché de la fertilité le fait de devoir aller à l'étranger de payer soit parce que en fait les réserves en dons de sperme sont insuffisantes d'après l'agence de la biomédecine seuls 600 hommes ont donné leur sperme en 2022 contre 900 femmes ayant donné leurs ovocytes alors que la démarche est tout de même autrement plus lourde alors ce que je vous avais demandé c'est certes le don est gratuit en France il n'est pas rémunéré mais pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu parce qu'il faut avoir entre 18 et 44 ans pour pouvoir donner donc si vous êtes dans ces critères n'hésitez pas à aller donner vos spermatozoïdes ça fait quand même beaucoup de monde qui pourrait donner pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu et pourquoi est-ce que ça et comment est-ce que ça impacte votre activité à vous alors pourquoi il y en a aussi peu je pense que déjà il y a une part culturelle on est un pays où les français ne donnent pas leurs organes d'une manière générale d'ailleurs on a été obligé on a été obligé de légiférer pour qu'on soit tous des donneurs d'organes potentiels sauf si on aimait la volonté active de ne pas vouloir l'être pourquoi parce qu'on n'avait pas aussi aujourd'hui assez de donneurs assez de donneurs de reins assez de donneurs de poumons assez de donneurs de tous les organes donc culturellement on n'est pas dans le don le don de gamètes c'est un don très particulier parce que beaucoup et c'est encore un problème d'éducation beaucoup ont l'impression de donner un enfant quand ils donnent des c'est pas du tout comme quand on donne un rein ou un poumon ou son sang on a l'impression qu'on a un gamin qui va se balader dans la nature si on a donné ses spermatozoïdes ou ses ovocytes c'est sans doute très très réducteur mais en tout cas ça freine beaucoup de monde ça freine beaucoup de monde et sans doute quand même en particulier je pense pour les femmes le fait de ne pas pouvoir être dédommagé de la lourdeur qu'elles mettent dans ces procédures là est un frein et on le voit bien parce que des pays comme l'Espagne ou la république tchèque croulent sous les donneuses qu'on n'a pas alors certes ils ont sans doute une culture différente et ils sont sans doute beaucoup plus ouverts à tout ce qui est don mais il y a aussi une part sans doute inhérente à la rémunération dans quelle mesure ça nous impacte ça nous impacte au quotidien c'est à dire que aujourd'hui on a des délais d'attente des femmes qui sont avec des hommes qui ne produisent pas de spermatozoïdes donc candidates à un don de sperme donc des couples hétérosexuels des femmes célibataires qui ont besoin d'un don des femmes en couple de femmes qui ont besoin d'un don de sperme puisqu'il n'y a pas d'hommes dans l'histoire vont avoir des délais d'attente de un an un an et demi pour pouvoir bénéficier de techniques d'assistance médicale à la procréation et si on prend les femmes qui ne produisent plus d'ovules et qui ont besoin d'un don d'ovocytes le don d'ovocytes c'est au minimum deux ans voire cinq ans si on est d'une origine ethnique non caucasienne si on est noir si on est asiatique il n'y en a pas donc il y a quand même un problème et il y a une hypocrisie là-dedans du système français de ne pas vouloir dédommager les donneuses la sécurité sociale accepte de prendre pour 1500 euros dans la prise en charge d'un don d'ovocytes qui va se faire en Espagne par exemple ou à l'étranger 1500 euros sur un coût qui va être aux alentours de 6 à 8000 euros pour la femme donc pour les couples les donneuses en Espagne sont dédommagées 900 euros ça veut dire qu'on leur donne même plus que si on leur donnait l'équivalent on est prêt nous à donner même plus que ça pour qu'elles aillent faire leurs dons à l'étranger c'est totalement incohérent c'est d'une hypocrisie dingue pour essayer de rester dans un modèle qui est le modèle français bienveillant de dire les dons sont purement altruistes ils doivent être anonymes plus ou moins anonymes ils doivent être gratuits la gratuité du don aujourd'hui ça n'a pas de sens et d'ailleurs dans les groupes sanguins extrêmement rares extrêmement extrêmement rares et il y en a quand on n'a pas assez de sang on va l'acheter à l'étranger et comment il est fourni ce sang à l'étranger c'est des donneurs qui sont dédommagés donc il y a un moment il faut quand même arrêter avec cette hypocrisie et accepter de s'ouvrir un petit peu on peut s'ouvrir on peut dédommager les donneurs la crainte c'est quoi c'est que les gens fassent un business mais pas du tout on n'a qu'à faire des registres en même temps si on fait des registres pour dire un donneur a le droit de donner trois fois ou quatre fois sur la France entière et qu'il y a des registres nationaux et bien personne va faire un business de ça et ça va être réglé l'histoire parce que comme vous parlez de business ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est dans l'attente d'un enfant et qu'il ne vient pas on est dans une sorte de course contre la montre et donc si on vous explique que vous avez deux ans à attendre pour avoir un don de sperme voire plus pour les personnes racisées et bien la solution pour aller beaucoup plus vite c'est d'aller dans les pays que vous évoquiez en Espagne ou en République tchèque mais là pour le coup vous n'êtes plus lié à la sécu et donc ça peut être de l'ordre de 8-10 000 euros donc ça fait une sélection par l'argent ouais très clairement et l'hypocrisie va encore plus loin c'est-à-dire que les centres d'assistance médicale à la procréation vont dire aux couples qui ont besoin de ces dons si vous m'amenez des donneurs si vous me trouvez des donneurs que je puisse mettre dans ma banque alors ils ne donneront pas pour vous parce que le don ne peut pas être dirigé il ne peut pas être direct par quelqu'un qu'on connaît mais si vous nous amenez quelqu'un on vous fera avancer sur la liste d'attente comment est-ce que les gens vont essayer de sensibiliser les gens ok il y a les connaissances mais il y en a qui monnaient aussi ça donc il y en a qui vont payer des donneurs potentiels pour les mettre dans nos listes d'attente à nous pour leur faire gagner du temps donc on est dans un système qui est totalement biaisé et qui est insupportable Deux petites questions sur les enjeux de justice reproductive pour terminer on a très majoritairement parlé dans cet épisode de l'infertilité des hommes cis-hétéros mais ils ne sont évidemment pas les seuls concernés la GPA donc c'est la gestation pour autrui c'est le fait pour une femme de porter l'enfant à venir d'un ou deux hommes elle reste interdite en France la coparentalité avec une femme hétéro ou lesbienne ou un couple ou un couple de femmes tous ces schémas nécessitent de contourner la loi aujourd'hui pour aider à la procréation vous racontez dans votre livre le cas d'une femme qui avait voulu avoir un enfant avec un couple d'hommes et c'était d'autant plus compliqué que l'un des deux était porteur du VIH SIDA ce qu'on lit dans votre livre c'est que vous 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 en référez sans cesse à votre serment d'Hippocrate et que vous faites avec la loi et ce qui vous paraît juste comme médecin on n'est pas encore allé au bout des enjeux de justice reproductive malheureusement non et on est encore on est encore limité c'est vrai que je trouve dommage alors qu'on a discuté des révisions des lois de bioéthique dernièrement qu'elles ont été révisées qu'on n'ait pas pu mettre dans cette loi la GPA ça viendra inéluctablement ça viendra je ne sais pas si ce sera pour les prochaines ou celles d'après en tout cas j'espère le voir de Mont-Yvan mais on ne peut pas je précise que vous avez à peine 50 ans donc tout va bien non mais on ne peut pas faire on ne peut pas faire fi de toutes ces demandes il y a un moment on est dans une médecine qui est obligée de s'adapter à la société la société aujourd'hui bon ben voilà on ne peut pas dire que ça arrange d'écouter la société d'accepter que les femmes fassent des enfants plus tard donc on leur prend en charge la congélation de vos sites et on ouvre la PMA aux femmes célibataires on ouvre la PMA aux femmes en couple pourquoi on n'irait pas plus loin et pourquoi on congèle des ovocytes ou des spermatozoïdes pour des hommes qui sont en transition pour changer de sexe autrement dit ils feront des enfants en ayant changé de sexe on est suffisamment ouvert donc il y a un moment qu'est-ce qui manque c'est la GPA aujourd'hui bien sûr que ce n'est pas parfait la GPA et je ne suis pas un militant un pro-militant de la GPA à fond il y a beaucoup de marchandisation autour de ça il faut l'encadrer c'est sans doute très compliqué mais on ne peut pas laisser les choses se faire sous le manteau ou aller se faire dans des pays soit où ça vaut une fortune parce que c'est les Etats-Unis et donc ça sélectionne drastiquement les couples vous pouvez donner un ordre de grandeur sur ce qui est une fortune minimum 100 000 euros 200 000 euros aux Etats-Unis ou aller dans des pays type Ukraine alors beaucoup moins maintenant au Géorgie on va être aux alentours de 50 000-60 000 mais avec des prises en charge sans doute un peu plus compliquées des difficultés potentielles à récupérer les enfants derrière donc on n'est on n'est pas sur un modèle parfait aujourd'hui donc je pense qu'il y a une place pour essayer de trouver une espèce de GPA qu'on pourrait qualifier d'éthique parce que l'alternative c'est quoi sinon c'est la grève d'utérus la grève d'utérus pour que les femmes qui ne peuvent pas porter ou les personnes qui ne peuvent pas porter se fassent greffer un utérus on préférerait quoi que parmi deux hommes deux hommes homosexuels il y en a un qui se fasse greffer ponctuellement un utérus pour pouvoir porter un enfant ce serait très lourd déjà peut-être qu'il n'en a pas envie donc je crois qu'il faut aujourd'hui s'ouvrir aux différentes options qu'on peut avoir il se trouve que pour les hommes pour pouvoir porter un enfant c'est trop compliqué de se faire greffer un utérus donc la GPA est une alternative on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas donc je pense qu'il faut s'ouvrir mais il faut l'encadrer on peut mettre un cadre pour essayer de faire ça correctement comme vous avez mentionné le cas des personnes trans il y avait une affiche du planning familial avec un homme trans enceint qui avait déglanché un gigantesque tollé alors à savoir si c'est une une panique morale je renvoie nos nos auditeurs c'est un très long dossier pour le site Mediapart qui a été réalisé par les journalistes Rosane Le Carboulet qui est Alma Desta qui reviennent sur ce qu'elle nomme PMA pour les personnes trans le grand flou et ce qui ressort de l'article c'est qu'on ne prévient jamais les personnes en transition de l'importance de congeler ces ovocytes ces spermatozoïdes qu'il y a un déficit très fort d'informations est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui mais de moins en moins c'est vrai que c'est des communautés donc au sein des communautés ça parle beaucoup donc c'est vrai que ça commence à se déployer pas mal et on a de plus en plus ce type de demande tant mieux d'ailleurs parce que la loi permet de le faire et ça donne la possibilité à ces hommes ces femmes de se donner la capacité de pouvoir quelque part transmettre leur génétique parce que ce n'est au final que ça peut-être que c'est pas si important que ça mais force est de constater que ça l'est quand même on a tous quand même en nous l'envie de transmettre notre génétique et on essaie le recours au don en général et vraiment quand on n'a pas le choix il y a un renoncement donc c'est vrai que si on peut se donner toutes les chances de pouvoir concevoir avec ces gamètes y compris quand on est en transition et bien il faut le faire simplement pour terminer la préconisation le diagnostic du docteur Greenberg pour les hommes qui sont en train de se demander s'ils sont vraiment infertiles s'il est possible que ça ne marche jamais c'est quoi la bonne démarche à avoir ? Déjà se poser peut-être la question c'est beaucoup les femmes qui se posent la question de est-ce qu'elles seront fertiles ou pas est-ce qu'elles seront capables d'avoir des enfants déjà les hommes se posent très peu la question alors peut-être tant mieux pour eux ils sont beaucoup moins angoissés je crois qu'il faut essayer de rester dans ce qu'on peut faire si on est inquiet pour sa fertilité quelque part c'est pas mal ça veut dire qu'on se pose des questions mais dans ce cas-là il ne faut pas se dire d'une part c'est qu'un problème féminin et d'autre part il faut accepter ce qui peut être dur de se dire j'arrête de fumer j'ai essayé de me mettre dans un mode de vie qui soit correct et ça en général ils n'en ont pas envie il n'y a personne d'en envie quand on n'est pas dans une projection d'avoir un enfant à échéance de 7 10 15 ans c'est hyper dur de se dire au tenté il faut que j'arrête de fumer parce que sinon je n'aurai pas d'enfant parce que quand on dit ça à 20 ans on pense aux enfants sans y penser vraiment merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Vincent d'avoir mené cet entretien avec le docteur Greenberg on est très curieux et curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode est-ce que vous avez appris des choses est-ce que ça vous fait considérer le problème de l'infertilité autrement est-ce que vous avez envie de l'envoyer à des hommes autour de vous sachez qu'on vous lit toujours attentivement à l'adresse lescouillessurlatable arrobas binge.audio ainsi que sur nos réseaux sociaux on pense que cet épisode est très utile alors n'hésitez pas à le faire tourner et à le partager autour de vous vous retrouverez évidemment toutes les références citées dans cet épisode sur le site de Binge Audio binge.audio et pour donner votre sperme comme il en est question renseignez-vous sur dondespermatozoïdes au pluriel tout attaché .fr Lescouilles sur la table c'est un podcast de Binge Audio à la prise de son et à la réalisation Paul Berthiot avec l'aide de Marie Jaworski à la production c'est Naomi Titi à l'édition Lucille Leboutet au marketing et à la communication Jeanne Longuini et Lise Niederkorn chers auditeuristes je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt Sous-titrage 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 Sous-titrage